A Villeneuve-Loubet depuis le mois de juin, sur 7 plages, 6 sont désormais non-fumeurs. La municipalité souhaite sensibiliser, mais tout n'est pas encore gagné. Moi je trouve que c'est trop de restrictions. Je fume malgré tout, mais vous voyez je suis organisé. J'ai ma petite bouteille pour ramasser mes mégots. Donc je ne laisse pas traîner mes mégots sur la plage. Même si certains ont encore le réflexe du geste, parmi les non-fumeurs, la mesure est bien acceptée. Je pense que c'est très bien, comme ça, ça évite qu'on marche sur les mégots. Et que les petits jouent avec les mégots. Parce que ce n'est pas terrible. Ah oui, oui, vraie bonne idée même. Pourquoi ? Parce qu'on respire mieux comme ça. La commune, elle, ne cherche pas forcément à verbaliser les réfractaires. La priorité plutôt, communiquer et éduquer. On vise surtout la population jeune. Les enfants reproduisent systématiquement, par mimétisme, ce que font les parents, ou en tout cas les adultes. Donc on va essayer de minimiser et de réduire le plus possible cette exemplarité. On est dans une démarche de prévention, une démarche pédagogique. Pour les associations, l'objectif est aussi de lutter contre la banalisation du tabac. Le sujet, c'est vraiment de lutter contre cette industrie du tabac qui provoque chaque jour 15 000 morts. Le fait d'amener ces lieux sans tabac, c'est encore une fois une chance de pouvoir montrer qu'on peut fonctionner autrement et fonctionner sans tabac. En France désormais, il existe une cinquantaine de plages labellisées espaces sans tabac par la Ligue contre le cancer.